Alors, nous sommes en présence d'Emmanuel Quéré, planer stratégique senior et de Frédéric Saint-Sardoz, vice-président de l'agence Avatoulet. Vous venez de remporter le grand prix stratégie des stratégies digitales 2022 pour votre opération Naverse que vous avez déployée pour les narcotiques anonymes. Alors, en quelques mots, l'association les narcotiques anonymes, c'est une association à but non micratif qui vient en aide aux personnes dépendantes aux drogues. Pour la première fois en février 2022, l'association a organisé une réunion, non pas physique, mais dans un métaverse. Alors, 8 membres de l'association ont témoigné anonymement durant cette réunion virtuelle, depuis leur ordinateur seulement. Emmanuel, dites-nous pourquoi le métaverse a été choisi pour cette opération-là ? En fait, on a rencontré les narcotiques anonymes en septembre 2021 sur l'initiative d'Emilie Cabanier, qui, comme l'a dit Frédéric tout à l'heure, n'est pas là, mais qui avait des connexions, qui est très impliquée dans le milieu associatif et qui avait des connexions avec cette association. Ils nous ont parlé un peu d'eux. En fait, c'est une association qui n'a pas du tout le droit de faire de prosélytisme. Donc, ils n'ont pas le droit de se mettre en avant, ils n'ont pas le droit de faire de tribunes. En gros, les gens viennent ou ils ne viennent pas, mais ils n'ont pas le droit de faire de réclame pour reprendre leur mot. Donc, ils nous ont parlé de ça. Il y avait énormément, énormément de contraintes. On était encore dans une période de confinement un peu light, où on avait le droit de sortir, mais il y avait des couvre-feu, où on n'avait pas le droit de se déplacer très loin. Et eux, ils n'avaient pas le droit de se réunir encore. Il n'y avait pas le droit, les salles de sport étaient encore fermées, ce genre de choses. Et ils nous ont expliqué qu'ils avaient un problème, c'est que les réunions sur Zoom, ça ne fonctionnait pas du tout. Enfin, ça ne fonctionnait pas idéalement parce que l'important, c'est de sentir vraiment la présence de cette communauté derrière soi. Ils nous parlent de ça, ils nous parlent de toutes leurs contraintes et sur le moment, on n'avait pas forcément de solution à leur proposer. Et nous, on est très lié avec des partenaires comme Méta, par exemple, et on a pu tester le Métaverse assez tôt. Donc, en octobre 2021, on a fait nos premières réunions dans le Métaverse. Et là, ça nous est venu comme une évidence que c'était vraiment le sentiment de présence qu'on avait en faisant des réunions professionnelles. On se disait qu'on pouvait proposer ça aux narcotiques anonymes. Et ce à quoi ils ont ajouté qu'il y avait un des freins au fait de ne pas aller chez les narcotiques anonymes ou ne pas chercher de solution pour s'en sortir lorsqu'on est addict à une substance. C'est la honte, c'est la honte d'être reconnu. Et malgré le nom des narcotiques anonymes, c'est vrai qu'on n'est pas forcément anonyme quand on se rend à ces réunions. Donc, il y avait aussi ce côté avatar. Donc, le Métaverse coché toutes les cases, finalement, ça permettait d'avoir un lieu où se réunir, où on sentait vraiment la présence des autres. Il y avait le côté anonymat avec l'avatar parce qu'on peut créer un personnage qui nous ressemble ou un personnage complètement différent de l'image qu'on veut montrer. Donc, ça brise vraiment ce premier frein. Et le troisième point qui était que le Métaverse était un mot un peu à la mode. Donc, on était sûr de nous attirer une visibilité RP là-dessus aussi pour valoriser les narcotiques anonymes et les mettre en avance sur l'espace public. Voilà pourquoi le Métaverse était parfait pour cette association à ce moment-là. Frédéric, le Métaverse, c'est une technologie assez nouvelle qu'on pourrait améliorer dans ce qu'on appelle le Web3. Finalement, est-ce que vous pouvez nous dire quelles opportunités avez-vous saisi du Métaverse dans cette opération-là ? Oui, alors ça fait effectivement partie des composantes du Web3. On dit souvent que le Métaverse, c'est la partie immergée du Web3. En fait, ce qu'on a essayé d'utiliser avec le Métaverse, c'est de toucher ce qu'il pouvait apporter en tant que solution, en tant peut-être effectivement avec la blockchain, etc., qu'il y a au sein du Web3. Mais c'est surtout ces nouveaux territoires, c'est ce nouveau média aussi, finalement, ces nouvelles opportunités que ça a nous donné. Comment ça pouvait être très positif ? Comment ça pouvait apporter des solutions, encore une fois ? Et que ce ne soit pas un autre discours qu'on peut entendre quand même assez souvent autour de tout ce qui peut être dystopique ou tout ce qui peut être côté Far West, etc., là, on avait l'opportunité d'accompagner les narcotiques anonymes avec une vraie solution au service de l'humain. Et c'est ce qui nous a effectivement enthousiasmés parce qu'une fois que cette idée est arrivée de Manu et d'Emily, eh bien, on s'est dit que non seulement on allait pouvoir accompagner les narcotiques anonymes, mais on allait aussi pouvoir avoir quelque chose qui démontre qu'il y avait des solutions positives à l'usage de ces nouveaux territoires. Merci à tous les deux et félicitations encore. Merci.